Musique Bonjour à tous, c'est Zygote et bienvenue pour ce 24ème épisode de cette aventure suivie sur Terraria. Donc dans l'épisode précédent, nous avons commencé à explorer un petit peu rapidement la corruption et j'avais prévu de faire quelques potions justement avec le sable ramassé. Donc là, j'ai crafté avec le sable du verre et avec le verre, je suis en train de crafter justement des bouteilles. Des bouteilles qui seront bien sûr un composant essentiel dans la réalisation de potions. Voilà, donc j'en fais un bon petit nombre parce qu'en soi, ça ne sert à rien d'avoir énormément de sable ou énormément de verre, mis à part si vous faites beaucoup de décoration, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc je préfère avoir un bon stock de bouteilles parce que par contre, l'alchimie, ça je la pratique assez régulièrement dès que j'ai un bon jardin et pas mal de ressources à ce niveau-là. Donc je pense que dans un des prochains épisodes aussi, ce sera l'occasion de se faire un bon petit jardin avec une bonne culture en peau de plantes. Alors, qu'est-ce qu'il me fallait ? Il faudrait que je pense à me faire une jambière aussi en or. On gagne quand même pas mal en défense. Voilà. Voilà, donc je pense que mon équipement pour le Heater of War est complet. Je vais garder le casque de mineur pour l'instant, je n'ai pas besoin du casque en or. Donc ce sera déjà ça. Et puis je pense que c'est un petit peu juste niveau ressources pour le reste. Mais bon, ce ne sera pas nécessaire, ce n'est pas grave du tout. Alors, on va finir par ranger un petit peu l'inventaire avec toutes les barres de ressources que j'ai. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je vais aller voir le guide justement... Ah zut ! Je vais aller voir le guide pour qu'il me donne la recette de la potion de vie que je n'ai plus en tête. Alors, que pouvons-nous faire avec des bouteilles ? Là voilà, champignons, gel et bouteilles. D'accord. D'accord. Il n'y avait qu'une potion de vie, on peut faire bien sûr une potion de vie plus évoluée. Et une potion de régénération qui redonne mana et vie. Parfait. Donc, on a dit bouteilles. Zut ! J'ai un trou de mémoire. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. J'ai déjà oublié pour la potion de vie. Voilà, champignons, gel et bouteilles. Très bien. On va récupérer celle que je viens de faire tomber. Voilà. Voilà. Alors, des champignons, j'en ai un sacré paquet. Voilà. Du gel. Je ne devrais pas en manquer normalement. Alors, où est-ce que c'est le gel ? Je ne dois pas voir les yeux en face des... Ah, voilà. Parfait. Donc là, on va aller à une table d'alchimiste. Vous voyez, juste au-dessus. En fait, c'est une bête table avec juste une bouteille dessus et ça vous permet de crafter des potions. Et voilà. Donc, on va pouvoir enchaîner, faire un bon petit stock de potions. Ça, ça servira toujours. En début de partie, vous pourrez vous contenter des potions qui ne redonnent que 50 points de vie. Ensuite, quand vous aurez un peu plus de cœur, vous pourrez les utiliser pour crafter des potions qui en redonnent plus. Par exemple, 100 points de vie. Et en toute fin de partie, quand vous aurez besoin et de la mana et de la potion, eh bien, vous pourrez utiliser toujours ces mêmes potions pour en fabriquer d'autres. Donc, c'est vraiment très évolutif. Il n'y a pas de perte dans ce cas-là. Vous n'en avez jamais assez. Donc, n'hésitez pas à en faire un bon petit stock. Ensuite, on va peut-être pas tout prendre non plus. Donc, je vais reposer les bouteilles là où il y a de la place. En faisant des stacks complets. Alors, là, je n'ai plus de place. Ah, c'est vraiment le bordel dans les coffres. Voilà. Et ici, j'ai plus de place non plus. Là, j'en ai éventuellement, mais je ne préférerais pas mettre ici. Voilà, ici. On va remettre les champignons également. Là, ils ne vont pas me servir à autre chose. Et on va finir de ranger l'inventaire. Alors, ce que je prévoirais également avec l'arène au niveau du Heater of World, c'est une espèce de petit abri. Pourquoi ? Parce que si jamais je meurs là-bas, je vais revenir à mon point de spawn. Et comme je vais sortir de la corruption, le Heater of World va disparaître. Alors, je n'ai pas essayé. Je ne sais pas si quand on meurt, même si on réapparaît dans la corruption, le Heater of World reste. Je n'ai pas l'occasion d'avoir essayé. Je n'ai pas envie d'essayer pour éviter de perdre plus du temps et de l'énergie. Donc, si jamais vous l'avez vérifié par vous-même, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, etc. Donc, c'est pour ça que je vais, malgré tout, refaire un point de spawn avec un lit, un petit abri, juste en dessous de l'arène, au cas où, on va dire. Je ne suis pas à l'abri d'une fausse manip ou quoi que ce soit. Donc, je préfère prendre les devants. Donc, c'est pour ça que je vais crafter du tissu avec la nombreuse toile d'araignée que j'ai. Et ensuite, avec ce tissu, je vais crafter un lit. Bien que depuis la mise à jour, je suis un peu perdu dans les outils qui sont nécessaires pour faire un lit. Je ne sais jamais si c'est dans la tisseuse, dans le bench ou je ne sais plus où exactement. Donc, je vais parcourir un petit peu. Ploum, ploum, ploum. Ploum, non, ce n'est pas là. Bon, je vais aller voir le guide parce que, ça se trouve, il manque des objets pour crafter le lit, justement. Alors, tiens, la tenue du héros. Ah oui, la tenue de Link, en fait. D'accord. C'est à se souvenir. Alors, le lit du bois, mais j'en... Ah ben, je n'ai pas de bois, évidemment. Je ne vais pas aller bien loin. Donc, on va en récolter un petit peu rapidement. Voilà. Donc, on retrouve bien sûr le gros avantage du jardin arboricole. Un besoin de bois, hop, j'en ai tout de suite à proximité et facilement, sans risque. Donc, je me dis, je le dis et je répète, c'est vraiment un indispensable à avoir. Alors, ça ne devrait pas être mal. Quoique, il m'en faudra un certain nombre pour les plateformes que je vais faire dans l'arène. Donc, il faut quand même que j'en récupère suffisamment. Je verrai si j'ai d'autres restes de plateformes dans les coffres. Alors, on va déjà faire le lit pour l'instant. Alors... Voilà. Alors, est-ce que c'est ici qu'il se fait ? Non, ce n'est pas là. Ça doit donc être ici. Voilà, c'est là. Hop là. Ça y est, le lit est fait. Il me faudra peut-être un petit peu plus de blocs de ressources. Aussi pour faire l'aménagement de la terre. Je vais la faire en terre, l'arène. Je sais que ce n'est pas beau du tout, mais... Comme souvent, je l'ai démoli après. Je veux que ce soit rapidement détruit, quoi. Par contre... J'oublie la dynamite. Ce serait bête d'arriver là-bas sans dynamite. Je ne pourrais pas faire grand-chose. Alors, on va aller voir le démolitionniste. Mais avant toute chose, je vais récupérer des pièces d'or. Parce que ça coûte cher, la dynamite. C'est 50 pièces d'argent, il me semble. Donc, il vous faut un bon stock d'or. Voilà. Alors, la dynamite. Ouais, c'est ça. C'est bien 50 pièces d'argent. Voilà. 2 x 3, ça devrait suffire. Puisqu'il me faudra, normalement, casser 3 orbes pour atteindre le Heater of World. Bien souvent, un seul bâton de dynamite suffit. Mais bon, on prend quand même le double des fois. Donc, cette fois, normalement, je suis paré. Je vais faire une petite ellipse pour vous retrouver à côté de la corruption. Parce que ce n'est pas à côté. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, on se retrouve à la corruption. Il n'y a rien eu de majeur à noter. On va faire déjà un petit peu de repérage. Et un petit peu place nette. Donc, j'ai dû déjà vous prévenir. Ces ennemis-là, ce n'est pas la peine de les tuer en boucle. Ils respawnent à l'infini. Enfin, les Heater of Soul, bien sûr. Ils ne spawnent bien évidemment que dans la corruption. mais ils apparaissent en boucle, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Déjà, pour préparer le terrain. Trouver un bon trou qui descend directement au cœur de la corruption. Qui descend aussi facilement. Ça a l'air d'être pas mal, celui-là. Il n'est pas trop large. Ça m'évitera les mauvaises surprises. Tiens, j'avais laissé un cristal de cœur. Ah, mais c'est une excellente surprise, ça. Eh bien. Donc, c'est le troisième que je trouve à proximité. Ça, c'est vraiment... C'est parfait, ça. Je vais peut-être continuer d'aller voir par la gauche. Des fois, j'aurai d'autres surprises. Ça va me permettre de découvrir un peu comment sont mises les orbes. Ça se termine assez rapidement, d'accord. Ok. Encore beaucoup d'autels démoniaques. Alors, on va commencer à faire des trous. Des gros trous. Avant, je vais peut-être utiliser le cristal. Après, je vais oublier. Parfait. Et la dynamite. Et on va commencer à faire des gros trous dans le sol. Donc, le pauvre zombie, il ne va pas s'en remettre. C'est parti. Voilà. Déjà ? Ah oui, déjà une météorite dès la première orbe. Alors, ça, c'est parfait. J'ai récupéré le musquette. Voilà. Allez. Donc, ça fait une orbe de détruite. Donc, décidément, ça, ça spawn à tout va. Ah, ensuite, il y avait une méduse ici. Voilà. Donc, on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Alors, ce que je voudrais m'assurer, c'est que la remontée est quand même assez simple. Parce que la descente, ça va, ça se fait tout seul avec le grappin. Le couloir n'est pas trop large. Mais par contre, ça va être la remontée. Comme je vous le disais à l'épisode précédent, une fois que vous aurez brisé l'orbe qui va libérer le boss, il faut pouvoir remonter très très vite. Parce que, mine de rien, il va être à vos trousses. Vous allez stresser un petit peu forcément, faire des fausses manips. Donc, il faut bien préparer le terrain. Ça m'a l'air un peu large par endroit ici, par contre. Donc, voilà. Il faut bien préparer le terrain pour vraiment remonter très facilement avec un maximum de sécurité. Donc, voilà. Alors, là, je suis assez mal placé. Voilà. Je vais récupérer le petit cœur qui a été libéré. Bon, ça a l'air un peu large quand même, ce couloir. Le premier était quand même mieux. Il restait assez étroit. Donc, oula. Si en plus, je fais une chute tout au fond directement, là, c'est la mort assurée. Celui-là est vraiment pas mal quand même. Il est particulièrement adapté. Donc, on utilisera celui-là pour remonter. Voilà. Donc, ça va être au-dessus de celui-là que je vais faire l'entrée de l'arène. Ah, puis il y a un vert qui commence déjà à m'embêter. Voilà. Ça y est, on lui a fait la peau. Alors, on va prendre des blocs de terre. Et puis, on va commencer. Voilà, l'architecture. Donc, on positionne comme d'habitude, les premiers blocs, une petite plateforme. Voilà. Histoire d'avoir accès. Je vais déjà positionner une espèce d'échelle. Voilà, pour pouvoir monter à toute vitesse. Ah, c'est pas vrai. Je suis envahie de verre, là. Alors. Et puis, je n'arrive pas à lui faire la peau, celui-là. C'est vraiment un prémice du combat contre le boss, j'ai l'impression. Sauf que je ne suis pas du tout prêt. Alors. Continuer ça. Viens par ici, toi. Non, il ne veut pas. Il arrive. Ah, forcément, je n'avais plus mon épée. Allez, viens par là. Je t'attends. Voilà, ça y est. Donc, on va continuer comme ça. J'aurais mieux fait peut-être de monter sur le bloc plutôt que de rester sur les plateformes. Je vais faire deux d'épaisseur pour le début, histoire de vraiment pas me louper. Voilà. Donc, n'hésitez pas à monter assez haut. Par contre, prenez bien garde que le fond, enfin que l'arrière-plan reste de la couleur de la corruption. Parce que si vous montez trop haut dans le monde, vous quittez la corruption, en fait. Elle est limitée en hauteur. Donc, restez bien dans la zone corrompue, quoi. Donc là, je vais continuer à positionner mes petits blocs pour faire le mur de l'arène. Voilà. Et on va faire ici le sol. Voilà. Comme ça, ça va être beaucoup plus rapide. Après. Donc voilà. Ça, c'est les premiers blocs de l'arène. On continuera celle-ci dans l'épisode suivant. Il y aura peut-être même le combat directement avec le boss. Si j'ai le temps dans l'épisode numéro 25. Allez, merci d'avoir regardé. Rendez-vous au prochain épisode. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada